Combien vous gagnez par mois ? Non mais je suis pas d'accord Combien vous gagnez par mois ? Combien vous gagnez par mois ? Alors ça dépend, en fait tout dépend parce que ça dépend de nombre de postes que j'ai Ça dépend si je suis une fourchette entre 20 Si en réponse à la question Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Votre enfant vous répond influenceur Ne l'emmenez pas tout de suite chez le psy Car montrer ses abdos et prendre en photo son petit déjeuner Pourrait le rendre riche Depuis quelques années, les candidats issus de la télé-réalité Qui sont devenus influenceurs ont pris une place prédominante sur les réseaux Bon on vient d'arriver à Dubaï Mon aspirateur à poignoir Je vous envoie le code promo A coup de promotion de produits, de voyages sponsorisés et de codes promo Ces vedettes 2.0 mènent la vie de rêve Pendant que vous, vous vous usez le pouce à liker leur publication Pour se valoriser en tant qu'influenceur A chacun sa méthode Il y a ceux qui communiquent en couple Comme Jessica et Thibaut Qui n'hésitent pas à tout livrer à leurs followers Comme le débrief à chaud de la naissance compliquée de leur enfant Mais enfer est convencée d'avoir tant attendu D'avoir tant stressé On a refait notre bébé dans les bras Jazz et Laurent aussi font tout à deux Une stratégie qui rapporte Puisqu'à eux deux, leur communauté représente 4,1 millions de followers De quoi générer de gros partenariats Dont chaque poste pourra porter entre 5 et 20 000 euros Ah tiens Même chose pour Nabila Qui à elle seule représente 5 millions de followers Une fanbase qui en fait l'une des reines du secteur Globalement, les filles sont plus suivies que les hommes Le mari de Nabila, Thomas Vergara Ne compte que 1,5 millions d'abonnés C'est 3,5 millions de moins que son épouse Même chose pour Laurent Qui compte 400 000 abonnés de moins que Jazz Et quand on n'a pas d'enfants à présenter Certains influenceurs n'hésitent pas à mettre tous leurs atouts en avant Pour motiver leur fanbase, quitte à oublier quelques vêtements dans la salle de bain Oups, mais si ces chiffres semblent hallucinants On est encore loin des stars US A titre d'exemple, Selena Gomez en pocherie Grâce à ses 161 millions d'abonnés 550 000 dollars pour un seul post sur Instagram Ça donne envie de s'y mettre Et elle est avec nous Regardez-moi cette bombe Mila Jasmus, sois la bienvenue Merci Tu as plus de 2 millions de fans sur Instagram C'est assez fascinant C'est une vraie, 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 vraie influenceuse Je vais te dire la vérité On a demandé à Magali Berda Parce que forcément, c'est la papesse J'allais dire la Madame Claude Non, mais non, non Je ne suis pas d'accord Mais t'es malade, toi Je ne retire pas Non, je ne crois pas là Ça veut dire chef Ça veut dire chef Tu peux dire Je ne sais pas Que ce patron T'as raison, base c'est mieux T'as raison Pardon, mais je retire Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire C'est pas très sympa Mais t'es malade Je sais tout le respect que j'ai pour les C'est la papesse Je lui ai dit Qui on peut recevoir vraiment Ceux qui vendent bien Vous n'en ratez pas une Non, j'avoue C'est la l'heure L'heure, il y a un garçon tout dur Qui venait, vous êtes tout excité Là, il y a une très jolie fille Elle est magnifique Ah bah oui, mais quand même Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire On n'est pas en direct Je retire celle-là C'était une blague Et donc je lui ai dit Qui on peut recevoir vraiment Quelqu'un, un des grands, grands influenceurs Tu m'en as cité trois Et parmi les trois, il y avait Mila Et tu as accepté de venir aujourd'hui Et c'est très gentil Parce que la semaine dernière Rémi Nota est venu Et il n'y a quand même rien à faire Dès qu'on parle de ce métier Dès qu'on parle de vous De votre métier Parce que c'est un métier Il faut le dire aujourd'hui Et c'est pour ça qu'on est là Et c'est pas pour se moquer de vous Et bien ça part dans tous les sens La semaine dernière Ouais, 6 000 euros pour Rémi Nota Et tout ça Il faut que ça rentre dans la tête des gens Aujourd'hui, les grands groupes Comme Publicis et tout ça C'est fini Le monde a évolué Aujourd'hui, ce sont ces gens-là Qui ont des personnalités Et qui, on veut comprendre pourquoi Qui font vente de la pub Donc voilà Donc Mila, tu as 2 millions D'Instagrammeurs aujourd'hui En un mot Qu'est-ce qui fait ton succès ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui A ton avis T'es l'une des plus grandes Instagrammeuses On va dire des plus grandes influenceuses Et même question, combien ? On verra après Vas-y Mais en un mot déjà Déjà, bonsoir à tous Merci Après, est-ce qu'il y a un secret ? Est-ce qu'il y a une clé ? Ça, je ne sais pas Je pense qu'il faut être assez constant Sur les réseaux sociaux Je pense qu'il faut aussi Donner à son public C'est-à-dire que moi, à la base Je suis issue de télé-réalité Donc c'est un autre concept encore J'ai une chaîne YouTube Donc c'est deux choses Qui sont complètement différentes Mais j'ai accepté en fait D'exposer toute ma vie Sur les réseaux sociaux Et je pense que c'est pour ça aussi Tout à l'avis Ça veut dire les photos sexy aussi ? Ça ne marche plus, on est honnête ? Bah ouais Enfin moi, personnellement Si tu regardes mon Instagram Il n'y a pas Enfin, je pense que j'ai plus de j'aime Pour des photos Où je suis complètement naturelle Depuis que j'ai fait Moundir On m'a vu dans une émission Où j'ai fait de la survie Et alors, tu vois Bah voilà, le carton J'ai eu plus de likes sur le carton Que sur cette photo Donc après, je pense que ça dépend De ta communauté Mais pourquoi toi ? Pourquoi toi ? Parce que Parce que Parce que tu as créé un personnage Je pense que tout d'abord On ne va pas se mentir Parce que c'est quand même ça C'est quelque chose Qui nous donne de la visibilité Je ne pense pas que si j'avais fait Si je n'avais pas fait de télé-réalité Aujourd'hui, j'aurais eu autant de succès Je ne sais pas De toute façon, on ne peut pas revenir dans le passé Maintenant, je pense que la télé-réalité Ça m'a aidée Mais ce n'est pas tout C'est-à-dire que la télé-réalité Ça te donne une visibilité de la lumière Mais si ensuite, tu ne sais pas t'en servir Bah ça part C'est comme toute chose J'ai une chaîne YouTube J'ai aussi des marques que j'ai créées Je collabore aussi avec d'autres marques J'avais une émission à moi qui s'appelait SOS Mila Donc c'est quelque chose que je travaille Oui, Mathieu Moi, je suis désolé Il y a des choses qui me gênent Pas spécialement dans ce que vous avez dit vous Mais dans ce que vous avez dit vous, Mathieu Ah pardon Oui, parce que vous dites C'est fini le temps de publicisme Maintenant Non mais pas du tout Pas du tout Il y a effectivement Tu t'occupes très bien, Magali Des gens qui sont issus de la télé-réalité Ce que vous avez rappelé Et qui deviennent influenceurs Ça, j'ai rien Très bien Mais ça représente une toute petite partie C'est vrai De ce que sont les influenceurs Et ces influenceurs-là Les plus importants Qui sont sur le secteur haut de gamme Voir populaires Et luxe Ils fonctionnent toujours Par des grandes agences de pub Il y a deux personnes Vous avez Caroline Roseveur Qui fonctionne très bien Sur un secteur populaire Vous en avez une autre Qui s'appelle Jeanne Damas Qui est la ligne complète Sur tout ce qui est haut de gamme Qui vient de même d'ouvrir un restaurant Et ces gens-là existent Ça représente 95% Des influenceurs Ce que je veux dire C'est que les gens issus de la réalité Représentent une petite partie du marché C'est comme si on disait Par exemple Quand Julien Lebert Se faisait l'ouverture d'un mammouth Et dis-moi Elle vient d'où Caroline Roseveur ? Elle est plus dans le même truc Excusez-moi Je me permets Moi j'ai beaucoup de respect Pour Caroline Roseveur Mais de base Elle vient de là-bas Elle vient de la télé-réalité Alors aujourd'hui Elle a réussi à faire autre chose De son image Et c'est tout à son honneur Elle n'a pas enchaîné les télé-réalités Comme vous Vous pouvez faire Moi j'ai une chaîne YouTube Pour garder une certaine Oui mais moi j'ai une chaîne YouTube À côté Mais dans ton esprit Mila C'est un vrai métier aujourd'hui Tu vas continuer Tu vas vendre de ça Et puis je ne suis pas d'accord Avec vous Parce que dans le sens où Aujourd'hui On a je ne sais combien de téléspectateurs Qui nous regardent tous les soirs Donc on a un autre public Qui nous suit Mais tu penses que quand ça va s'arrêter Quand tu vas arrêter les télé-réalités Tu penses que tu pourras continuer Ce métier d'influenceurs ? Non je ne pense pas Tu vois parce que regarde J'ai stoppé pendant un an Et ma chaîne YouTube a cartonné SOS Mila ça a cartonné Et pourtant pendant un an Aujourd'hui les annonceurs Ne veulent plus de macro-influenceurs C'est des influenceurs C'est quelqu'un qui a beaucoup Beaucoup de followers Ils cherchent des micro-influenceurs Mais qui ? Toutes les annonceurs Non mais je ne suis pas d'accord Combien vous gagnez par mois ? Alors ça dépend En fait tout dépend Parce que ça dépend De nombre de postes que j'ai Ça dépend si je suis de fourchette Entre 20 et 50 000 euros Vous voyez ? Ah là là Je trouve ça dingo moi Mais c'est pas dingo Mais c'est pas dingo Mais c'est pas d'accord D'abord étant le beau Tant mieux Pas tous ensemble D'abord c'est extrêmement honnête De le dire Mais c'est le chiffre d'affaires C'est une société On n'est pas sur les revenus Magali C'est une société On n'est pas sur les revenus On est sur l'enfant Un chiffre d'affaires Combien tu gagnes toi En tant que producteur Oui mais un chiffre d'affaires Combien tu gagnes toi En tant que vie Non mais Magali Un chiffre d'affaires Il n'y a pas beaucoup de frais Il n'y a pas beaucoup de frais Alors effectivement Je gagne mieux ma vie aujourd'hui Que dans mon travail précédent On ne va pas se mentir On ne va pas être ingrat C'est la vérité C'était quoi avant tu faisais ? J'étais danseuse Oui Donc j'étais danseuse C'est pas le même métier C'est pas Voilà Maintenant En toute honnêteté J'ai une société On est en France Je pense qu'on est tous déclarés On sait Voilà Quand par exemple On me paye 10 000 euros C'est pas 10 000 euros Non mais ça c'est les impôts Ça on paye tous les impôts Moi ce qui m'intéresse C'est que tu fais 50 000 euros De 6 affaires par mois Oui mais quand les gens Entendent 50 000 euros Ils pensent que c'est dans notre poche J'aurais aimé Non mais ça c'est les agir Les gens payent des impôts Ils savent Alors oui c'est mieux que 2 000 euros Moi aussi Alors les amis Il n'y a pas beaucoup de frais De fonctionnement Ce qui me gêne Dans ce que vous avez dit Emilia C'est que vous avouez Que vous ne savez pas pourquoi Vous vous plaisez plus que les autres Ce qui pour moi est le début Peut-être Va peut-être signer la fin De votre business Très heureuse pour les jeunes femmes Qui réussissent Bravo Non mais quand je vous ai vu Sur votre Instagram C'est générationnel Donc pardon Je me suis dit Tiens un clone de Kim Kardashian Et j'ai l'impression Que vous voyez ça là-dessus Et que finalement À part être ça Qu'est-ce que ça sera Que vous vous proposez Alors déjà Je suis moi-même En plus de ça J'ai une chaîne YouTube Et comme je vous disais J'avais une chaîne Ça vous l'avez dit Il faut amener ce qu'on appelle Vous l'avez pas entendu Parce que vous parlez Que de mon Instagram Donc moi je vais vous le dire J'ai une chaîne YouTube Où justement je donne des conseils Aux jeunes femmes Je me permets De donner des conseils Parce que je reçois Je l'ai vu et c'est très bien Et des tonnes de mails Donc après Moi je suis pas quelqu'un De prétentieux Je vais pas venir en disant Alors moi Je suis bien placée Pour donner des conseils Pour faire ci Pour faire ça Parce que en vrai Oui je suis connue Je suis connue Parce que peut-être Que les gens m'aiment bien Peut-être qu'aujourd'hui J'ai une certaine notoriété Et je sais pas vous dire pourquoi Mais effectivement Oui Je fais des tutos de maquillage Voilà Je fais des tutos de maquillage Je donne également Des conseils aux jeunes femmes C'est peut-être pour ça Aussi qu'on m'a Vous répondez très bien Ces gens là sont suivis Sur Snapchat déjà On suit aujourd'hui Les influenceurs La majorité C'est sur les réseaux sociaux C'est sur les stories C'est pas sur les photos Instagram Et effectivement Ils sont suivis Ils voient leur quotidien Etc Quelqu'un qui a rien à dire Qui a rien à donner Ou qui n'est pas vraiment Comment dire Qui est lambda Effectivement On ne va pas intéresser Si les gens aiment Mila Ou si les gens aiment Jessica Ou Nabila C'est parce que sur Snap Ils donnent des choses Ils montrent leur personnalité Et que leur personnalité Fait que les gens accrochent C'est un talent de fait J'ai une dernière question Est-ce que ça existe ou pas Je vois des petits mecs Et tout ça Que je n'ai jamais vu de ma vie Qui ont 40, 50, 60, 80 000 followers Est-ce que oui ou pas On peut acheter Ou ça peut se truquer Pour avoir des followers Mais bien sûr Ça s'achète des followers Évidemment Bien sûr Sauf que C'est ce que je dis moi Aux candidats Quand je les reçois Les nouveaux J'ai dit faites attention Ça ne tiendra pas sur le long terme Pourquoi ? Parce qu'une marque Quand elle vous prend Elle vous fait poster Elle vous donne un code promo Donc la marque Elle sait exactement Et combien vous lui faites gagner Donc si en fait Vous avez un million de followers Et que vous avez vendu Deux produits C'est que c'est du faux Ça ne marchera pas En tout cas C'était hyper 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 courageux De donner tous ces montants Et moi c'est vrai Que j'ai vu les conseils Un jour j'étais avec Guillaume Et j'ai dit Putain mais j'aime bien Ce que tu disais J'ai écouté les conseils C'est des bons conseils Je trouve formidable Longue vie à toi Merci pour ton courage